Bonjour les gens et bienvenue de retour dans Star Sector, toujours en Alpha 0.65.1a-RC1. Nous allons charger ma sauvegarde et pendant que ma sauvegarde se charge, je pense qu'on va terminer la série sur cet épisode. La raison pour laquelle je pense que ceci va être mon dernier épisode, c'est pas que j'aime pas le jeu. Ce qui est absolument pas le cas ou que j'ai pas envie d'y jouer davantage. C'est juste que je pense que j'ai largement fait le tour de ce que je désirais voir dans le jeu sur cette version de l'Alpha. Donc je pense que je vais m'arrêter là, à cet épisode, en attendant qu'une nouvelle version sorte. Corvus, Corvus, il y a plein de trucs qui se passent à Corvus apparemment. Donc je pense qu'on va chasser quelques pirates pour la dernière fois, mais que ce sera la dernière fois jusqu'à ce qu'un prochain patch soit mis en ligne. Parce que, honnêtement, je pense que j'ai vu tout ce que je voulais voir, acheter tous les gros vaisseaux que je voulais acheter. Donc je vais pas non plus faire un milliard d'épisodes répétitifs sur la chose. On va essayer de finir ça en botin si on peut. Le gros problème, c'est que la dernière fois, lors du stream, j'avais attaqué les forces de l'hégémonie parce que les douaniers étaient relous. Ce qui veut dire que là, actuellement, j'ai une réputation particulièrement pathétique avec l'hégémonie. Ce qui est un peu gênant pour une raison très simple. Ça veut dire que je vais pas pouvoir acheter de trucs à l'hégémonie. Donc je vais devoir sans doute me diriger dans des systèmes où l'hégémonie est peut-être pas super présente. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Alors oui, si tu peux éviter de te déplacer. Donc en temps normal, j'aurais tendance à retourner peut-être à Corvus. Mais vu que Corvus, c'est un système où il y a beaucoup d'hégémonie, ça va pas me servir à grand chose, honnêtement. Donc... Je ne sais pas, c'est très intéressant, nécessairement, de me diriger à... À nouveau, à Corvus, voilà, vous pouvez voir, donc, sur l'hégémonie est hostile envers moi. Après, évidemment, si je veux redevenir amical avec eux, je pourrais également aller dans un système où ils ont offert des primes et éventuellement les accomplir. Donc il y a plusieurs moyens de... D'aborder la chose. Le problème, c'est que je suis un peu loin de tout, là. Il y a quoi comme primes de disponibles ? On en a une à Magek... Qui date d'il y a un mois, ce qui ne m'arrange pas les masses. Et on en a une à Eos, de la seule qui date d'il y a deux mois, j'aurais tendance à même pas les prendre en compte, honnêtement. Magek, c'est où ? Magek, c'est là-haut. C'est pas la porte à côté, Magek. Ça ne m'arrange pas les masses. Je vais faire un tour à Asconia, voir si je ne peux pas y acheter des trucs. Éventuellement. C'est très stupide quand tu veux la carte. C'est sur l'étoile que je voudrais cibler, moi, mais c'est pas grave. Bon, elle est d'accord, vous, c'est également. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir y acheter grand-chose, parce que toutes les bases qui s'y trouvent... Voilà, il a quand même réussi à me le cibler. C'est putain le système solaire. Toutes les bases qui s'y trouvent, quasiment, sont des bases de l'hégémonie. Et ils ne vont pas vouloir me vendre de choses, vu que j'ai été très vilain avec leur douanier la dernière fois. Asconia... Vas-y, si je rentre au milieu, j'atterris où exactement ? Faut que je fasse gaffe à ma quantité d'essence et surtout à ma quantité de ressources. Ici, j'imagine, vu la quantité de gens qu'il y a dans le coin, elle devait avoir une base. Vraiment, je trouve que la map pourrait être beaucoup plus efficace dans ce jeu. J'en suis très peu fun. On peut acheter quelque chose, ici. Alors ! Ouh, bah dis-donc, vous aimez le fuel, ici, les gars. C'est cool. Ah oui, ça, pour aimer le fuel, ils aiment le fuel. Donc déjà, je vais acheter ça. On va s'acheter quelque chose comme 2 ou 3 cents de fuel. De toute façon, j'ai de la tuer, donc autant se le permettre. On va même acheter 400 de fuel. Mets-moi tout, mec. 3-16 000 crédits qui vont me faire peur. Vous vendez quoi, comme vaisseau, vous, les gars ? Ouais, ils vendent le même genre de merde que j'aime. Ils vendent celui-là, là, que j'ai jamais vu, et celui-là que j'ai jamais vu non plus, mais bon. Je doute beaucoup qu'ils soient suffisamment uniques pour justifier de se prendre la tête à aller les chercher. Ça, je peux trimballer une quantité de fuel avec cette flotte, c'est infernal. Vas-y, mets-moi genre 1 000 de fuel, voir combien ça coûte. 16 000 ? Vas-y, balance. Fais-moi rêver. Bon, au moins, on n'aura pas besoin de tout. On n'aura pas de problème de fuel dans l'immédiat. Alors, nous sommes dans le système de quoi, là ? De... Machin chouette, je crois. Asconia. Est-ce qu'il y a des primes, Asconia ? Non, il n'y a absolument que dalle. Est-ce qu'il y a une flotte de pirates dans le coin ? Il n'y a pas spécialement l'air. L'avantage, c'est que j'ai ramassé suffisamment de ressources, je pense, pour me permettre... d'aller me promener ailleurs. Oh, les douaniers, allez-vous faire voir ? Salut. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le coin ? Nous avons Corvus, il y a des trucs qui s'y passent. Maga, il y a des trucs qui s'y passent, mais ça date d'il y a deux mois, je ne suis pas très fan. Je vais faire un tour à Corvus, on va essayer de peut-être remonter un petit peu notre relation avec nos amis de l'hégémonie, si on peut. Vu que là, j'ai une... turbo chier de fuel et de ressources, je peux me permettre de me promener à poil. Quoique, la ressource, dis-donc, ça descend vite. On va dire, quand tu as une flotte de cette taille, ça descend toujours très vite, la ressource. Valhalla, il y a une prime très intéressante, là. On va aller à Corvus, mais je crois que Valhalla, on va peut-être aller y faire un petit tour, également. Il n'a pas l'air d'avoir des masses de pirates très intéressants, ici, je veux dire. Asconia, Asconia, il y a deux primes qui sont désormais ouvertes, évidemment, parce que je viens de m'y tirer. Valhalla, la prime de 90 000, là, je dois dire qu'elle me... elle me titille les moustaches. On va peut-être aller y faire un tour. Je ne sais pas si Valhalla a des masses d'hégémonie, mais bon, c'est peut-être possible. C'est rare que j'utilise autant les eaux hyper-espace, mais bon, il y a l'air d'avoir une grosse flotte dans le coin d'Arcadiel. Il n'a pas spécialement envie de me déplacer jusque-là, je dois aller. On va aller voir qui c'est, le charmant garçon qui a 80 000 crédits sur sa tête. Je ne crois pas avoir déjà eu une prime avec autant de tulle. Juste au moment où je dis ça, il y a une prime de 110 000 qui apparaît, et hausse. Alors, je crois que c'est ça que nous recherchons. Et hausse, ils essayent de m'attirer à chaque coup. Ils ont compris que je voulais plus y aller. Arcadia, 50 000 crédits par l'hégémonie. J'irai la faire après pour gagner de la réputation avec l'hégémonie, je pense. Parce qu'il me faut vraiment de la réputation avec l'hégémonie. Alors, voyons voir ce que c'est, ça. Ils ont un très gros vaisseau, trois gros vaisseaux, pardon, et ensuite que des petits. Ça me paraît faisable. Toi, le mec, avec ta flotte grise, là, tu cherches vraiment les emmerdes. Moving to Engage. Alors, tous nos vaisseaux sont prêts. Toi, t'es pas un vaisseau de combat. Toi non plus. C'est parti. Alors, vous allez tous vous mettre en formation. Romblochon. Et c'est parti. C'est bien, vous avez compris de ne pas rester devant moi maintenant quand je booste. C'est utile, les gars. J'espère qu'ils ne sont pas en train d'essayer de se sauver parce que je ne risque pas de les rattraper comme ça. Franchement, avec l'armée qu'ils ont, je pense qu'ils vont quand même chercher l'affrontement, peut-être, non ? Ils n'ont pas l'air, parce que c'est pour l'instant sur le radar, je vois qu'à l'air. Nous avons un contact dans le coin. Je ne suis pas certain de l'avoir déjà vu, ce vaisseau. Il y en a, qu'est-ce que je vous ai présenté à mes potes, les missiles ? Ça utilise tes lasers pour flinguer toute ton énergie. Il n'est pas con, les missiles. Disons que c'est un gros vaisseau pour avoir un téléporteur. Ça a l'air d'être plutôt intéressant comme vaisseau. C'est dommage que tu es surchauffé, mec, mais... quelque part, la vie est injuste. Il y a une sorte d'autres bouffettes, également. Les réacteurs sont en panne. Ah, je surchauffe, là. C'est pas malin, ça. C'est pas malin. Tiens, il y a l'ISS flanc qui s'est fait défoncer, au passage. On a paralysé longtemps, cet enfoiré. Là, ça bouge pas, mec. Ça fait tellement mal, cette merde. Je sais même pas pourquoi je m'embarrasse de missiles. Ce truc-là, je suis pas certain de l'avoir déjà vu. Visiblement, il peut devenir intangible. T'as pas l'air qu'elle se burn, toi. Comment tu touches, le gars, exactement ? T'es intangible. Je suis pas certain de comment l'approcher ce vaisseau-là. Il devient intangible à chaque coup que les missiles se rapprochent, ça va être compliqué. Il doit bien avoir une durée maximum, cette merde. Ça a pas l'air. Ah, ça peut durer longtemps. Oh, merde, comme garçon, toi. Je vais vous faire passer en search and destroy, les gars, des fois qu'il reste d'autres mondes dans le coin à part monsieur je suis Casbjörn. Je vais jamais croiser ce vaisseau, je suis pas certain de la méthode à suivre sur pour s'en débarrasser. Ah bah oui, il reste du moins. Il reste même leur plus gros vaisseau. Ah ça, oui, ton bouclier, il va pas être trop d'accord. C'est où les gars, je booste. Oh, ça, ça va être bon ça. problème réglé. Encore un problème réglé, il reste plus que l'une. Visiblement, il commence à surchauffer. Il a l'air bien en loup à flinguer, lui dis donc. Il s'est barré. Je suis pas surpris vu qu'il était Casbjörn. Il reste des gens à tomber ou... Ça a pas l'air. Donc on a perdu un vaisseau dans le tas. J'ai cru voir que c'était l'ISS Flan qui avait été perdu, c'est ça ? Mais je crois que c'est tout. Toi, t'as pris bien cher, mon gars. Il reste... Il peut bien rester des gens dans le coin. Donc là, au passage, les messages-là m'informent qu'il y a des chances de malfonctions à cause d'un combat qui dure trop longtemps. Donc c'est quoi, Kema ? Ah, c'est l'ISS Flan, la vache ! Je suis surpris de voir qu'un vaisseau aussi gros soit fait défoncer. C'est surprenant. L'ISS Flan est toujours là. L'ISS Flan, c'était peut-être celui qui était tout Peraf, tu me diras. Vous êtes pas vraiment combattre, les mecs, ça fait de la peine. Je pense pas qu'on va aller rattraper des masses avec ça. On peut toujours rêver, mais... je sais pas si les plus gros vaisseaux ont plus de chances de rester opérationnels sur des combats plus longs. Peut-être le cas. On va lancer les missiles à l'aveugle des fois qu'ils arrivent quelque part. Ouais, je veux de beaux cons qu'on les rattrape, honnêtement. Ouh, faut que je fasse attention, eux, ils sont dangereux à droite. Et parce que ça, ça fait très très mal. Les grosses torpilles rouges, là, je le sais, on m'en a pris une bonne dans la gueule. Dernière fois que ça fait très très mal. Ouais, je pense qu'on les rattrapera jamais malheureusement. C'est fâcheux. Mes vaisseaux plus rapides n'étaient pas prêts à l'affrontement. T'as qu'où que j'allais me le prendre, ça va ? Je suis en train de tirer sur mon pote, là. En même temps, les chasseurs qui viennent au contact avec moi, c'est pas la meilleure des idées pour vous, les gars. Ouais, ça, je crois que c'est un peu votre arrêt de mort, les mecs. Salut, ben, je dois t'es passé entre les mailles du filet. Ouais, enfin, vu la quantité de missiles que t'as aux fesses, là, il y a un moment où il va falloir se rendre, mec. Ah, ou pas, il survit. Ah, ou pas. Ou pas. Bon, je pense que l'autre, on le rattrapera jamais, par contre. quand même. Ok, donc on a récupéré un peu de réputation avec Tritakion. Donc, on a perdu un vaisseau dans le tas, je crois. mais honnêtement, c'est pas nécessairement une très grosse perte. J'ai gagné deux points de skill. Honnêtement, ça, ça m'intéresse très peu. Parfait. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre à glander dans le coin. J'ai récupéré mes 90 000 dollars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Arcadia. Est-ce que c'est loin, Arcadia ? J'en doute. On va aller y faire un petit tour. J'ai toujours assez de ressources et j'ai toujours assez de fioul. Il me demandait de m'envoyer là-haut. Encore une prime à EOS. Décidément, à EOS, il y en a plein des primes. Malgré le fait que c'est le troufiant de l'univers. Alors, nous désirons aller à Arcadia. Ce n'est pas vraiment la porte à côté, mais bon. On va se faire ça quand même. Ce n'est pas le fioul qui manque de toute façon. Même à 32 par jour, on devrait en avoir largement assez. Il faut que je fasse gaffe à mes ressources par contre. Je m'en méfie beaucoup plus des ressources. Tu me diras, comme on a perdu un vaisseau, on devrait être plutôt bien là, je pense. La consommation de fioul et de ressources devrait être largement inférieure. Ok. Voyons voir ce qu'on peut trouver dans le coin. Nous avons une grosse flotte là-haut. Il est offert en plus par l'hégémonie, donc évidemment la raison pour laquelle je désire accomplir cette mission et que je veux remonter un petit peu si je peux, du moins, ma réputation avec l'hégémonie. pas que j'ai quelque chose à glander de leur avis, mais disons que c'est quand même serviable de pouvoir acheter des ressources et de l'essence dans leur base. Tu ne veux pas dégager le gros groupe gris, là ? C'est mes potes. Par mes potes, je veux dire que c'est ma cible. Merci bien. Flotte d'indépendant, je t'en foutraime. Tu ne peux pas me supprimer cet ordre-là ? C'est quoi le bouton pour supprimer ? Au passage, toute cette interface-là, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de la refasse. Elle n'est vraiment pas compréhensible, je dirais. Les icônes ne sont pas assez claires pour que tu saches immédiatement à quoi il sert sans avoir besoin de les lire, ce qui du coup les rend totalement inutiles vu que l'intérêt d'un icône est justement censé être de te permettre de ne pas avoir les liens. Ok, pendant que vous embrouillez avec eux, moi je vais essayer d'aller me faire le grand sachem qui est là-haut. s'il survit jusque-là, ce qui n'est pas le cas, il s'est fait défoncer par un vaisseau qui ne fait même pas la moitié de sa taille. Je n'en ai jamais acheté un vaisseau de cette classe, il faudrait que je les essaye un de ces quatre. Je ne sais pas qui les vend par contre. Je crois que c'est des vaisseaux énergétiques donc ça doit être genre tritakion ou une colonie comme ça qui les vend. et l'autre par contre il a pris un peu ses distances j'ai l'impression des perles là-haut. Il coûte beaucoup qu'on le rattrape, bon c'est pas grave. Ça va pu être un combat intéressant si l'espèce de grosse flotte indépendante ne les avait pas défoncées juste avant que je passe à la salle. Ça m'ennuie un peu. C'est sympa de pouvoir checker les systèmes qui sont installés dessus et tout. Dresse au capteur. Vous allez finir par le rattraper ? J'arrive à temps. Ok. Donc ça c'est une victoire de plus pour Canard. On va faire claim victory parce que l'autre qui est en train de s'échapper je m'en fous un peu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire dans le coin ? Ok. J'ai l'impression que la prime a malheureusement expiré juste avant que j'y arrive parce que j'ai pas eu l'impression de recevoir de paiement secondaire. Ah c'est vrai qui c'est j'ai quand même reçu j'ai reçu un bonus de réputation sur l'hégémonie donc c'est cool. Ils m'ont pas payé parce qu'ils étaient hostiles mais ils m'ont refilé de la réputation. Je vais voir si je peux m'arrêter leur truc parce qu'ils sont plus hostiles maintenant ils sont juste inhospitable ce qui devrait être peut-être un peu plus... Non toujours pas. Donc il va falloir que je continue de faire des primes postées par l'hégémonie pour booster ma réputation autant que possible. Arcadia mais ça date d'un... Bah c'est celle que je viens de faire dans Coddef. Alors bien est-ce qu'il y a une base d'une autre faction dans le coin ? On va aller voir sur cette planète éventuellement. Donc il faut que je se gaffe j'ai payé les masses d'or sur ce moment. Ouais elle a une seule de Gaussette Palette je doute beaucoup qu'ils vendent grand-chose. Ah bah je disais du mal les gars j'ai eu tort. Je vous dis si je vous achète genre 1000 de ressources comme ça c'est pour le fun. Pas que je sois riche pardon mais presque. Combat Fighter Frégate pourrait me permettre d'acheter une petite frégate là en allemand. Pourquoi je suis si bas en logistique ? Ah j'ai trop de cargo. Vous n'avez pas genre un un truc qui transporte un max ? Ouais 50 ça ne me fait pas vraiment rêver mec. 100 c'est pas mal c'est pas assez mais c'est pas mal. 120 ouais pas idéal tout ceci m'intéresse très peu je dois dire c'est un destroyer ça ? Il ressemble pas vraiment à un destroyer ça c'est un carrier les carriers je crois qu'ils balancent des chasseurs en fait il me semble que c'est ça le délire moins ils n'ont pas de défauts de fabrication leurs vaisseaux habituellement ils ont toujours des défauts de fabrication les vaisseaux que tu achètes en black market ceux-là il n'a pas l'air d'en avoir ok on va en acheter un juste pour le fun on a pu assez l'équipage visiblement dans les pas de l'équipage les gars au passage les témoins en genre 1000 ça va faire l'affaire peut-être un peu beaucoup parfait refit toi tu vas être tu vas être lié à ses merguez non pas 2.ergo ça m'apprendra comme d'hab à être en QWERTY une toile balistique on va te mettre un mortier léger ça a l'air fun ça je sais pas comment ça marche vraiment les les carrières comme ça je suis curieux de voir comment ça fonctionne apparemment un vaisseau de combat t'as pas spécialement besoin de ce genre de choses on est ralenti on a trop de merde là-bas c'est pas chaud c'est pas comme si on était déjà rapide à l'origine il faudrait se régler une fois que les ressources vont commencer à être consommées au fur et à mesure de l'aventure là où est-ce qu'il y a de l'ambiance il y a de l'ambiance à EOS visiblement écoute on va faire un petit tour à EOS c'est pas trop loin EOS si c'est putain de loin EOS c'est toujours putain de loin EOS de toute façon quel que soit l'endroit d'où tu partes EOS c'est à l'autre bout de l'univers littéralement magac faudra que j'y retourne après une prime postée par l'hégémonie on va essayer de grimper lentement mais sûrement la réputation pour l'hégémonie c'est déjà EOS alors nous avons deux groupes de vilains garnements éradiqués dans le coin à côté de la planète Lucifer parce qu'on est stéréotypés ou on l'est pas les mecs oui je voudrais faire un pirate et je vais m'appeler Dark Fury Moon Shadow parce que j'ai beaucoup d'imagination c'est parti ils ont quoi comme vaisseau ils sont plutôt équipés donc il va falloir se méfier quand même ils sont plutôt équipés honnêtement je sais pas comment s'en sert de cela je sais pas s'il faut que je fournisse son chasseur avant de l'envoyer je sais vraiment pas comment s'en sert des carrières donc on va voir s'il marche ou pas je suis pas exactement convaincu d'avoir équipé autant que j'aurais dû le faire si je me rappelle bien les carrières c'est à ça qui servent c'est à trimbaler des petits chasseurs qui vont aller faire la baston mais est-ce qu'ils font acheter les chasseurs séparément j'en ai absolument aucune idée peut-être qu'il faut que je le fasse pour quel cas j'en achèterais ça me ferait plaisir d'en avoir dans ma flotte à vrai dire la seule raison pour laquelle j'en achète pas d'habitude c'est que les chasseurs ils ont une fâcheuse tendance à finir écrasés contre les murs comme des moustiques assez vite ce qui est pas très rentable sur le long terme vous trois là vous m'avez l'air d'être très nerveux vous allez vous replier un poil je voudrais éviter que vous vous fassiez défoncer la gueule avant qu'on arrive au combat merci ça vous dérange pas trop mon bouclier il va pas durer longtemps je sais pas combien de personnes qui viennent de décéder en l'espace de trois secondes à vider un peu la chaleur parce que le gros canon rouge mine de rien ça consomme max ressources j'ai pris pas mal de coups là mine de rien pendant que j'étais en train d'évacuer allez ça je crois que c'est la fin des haricots désolé c'est bon les haricots mais la vie est parfois injuste ok j'aurais pas dû activer mon boost j'espère qu'il va se finir non la torpille la torpille elle a fait bonbon la torpille elle a fait bonbon et ça court fils court tu cours mais tu cours moins vite qu'un missile en fait c'est dommage mais c'est la life. Touch and destroy, bitches. Ouais, je crois que le temps que j'arrive, il va être décédé. Quelque chose me dit que... Voilà qui est fait. Lui, je sais pas ce que c'est, les missiles que je lui ai filés, mais ils sont très class. Au passage, il te reste 3 points de vie, toi. Donc, je vais peut-être te dire de... d'arrêter un poil la caféine, là, et de te reposer, mec. Si je te rentre dedans, là, je pense que t'exploses. Ce qui n'est pas vraiment une situation idéale, je dirais. Ça se frite en bas, là ? Ça a pas l'air de se friter des masses. On fait des missiles, tout seul. C'est vraiment un combat d'un cap-up, ça. Il a dû prendre pas mal, là-dessus, je pense. Des renforts qui sont arrivés, en plus. Je sais pas qui c'est qui tire ses rafales d'aussi loin, mais... Il y a un de ces réacteurs qui a l'air de plus trop bien marcher. On va finir par se le faire, hein. Ça va prendre longtemps, mais on va finir par se le faire. Ouais, ça... Ça sent pas bon pour Watt, mec. Le hammerhead, c'est quand tu veux que tu ouvres le feu, mec. Tu causes un peu les dégâts de merde, toi. Je te file les meilleures armes. Je suis loin de cette aventure extraordinaire ? Oui, je suis un peu perpète, malheureusement. C'est un peu embarrassant de vous voir essayer d'arriver à vous faire ce mec, les gars. T'as mal choisi le moment où t'as arrêté, toi. T'as perdu un réacteur, en plus. Je pense que ça va pas tarder à se régler, tout ça. T'as plus de missile, toi ? Non. Lâche. Eh ben, on va apparemment laisser s'échapper un des vaisseaux les plus lents qu'ils avaient. C'est pas glorieux, ça. Je ne suis pas fier de vous, les gars. Je ne suis pas vraiment fier de vous. Faut tout le laisser partir avec aussi peu de points de vie, là, c'est presque embarrassant. C'était pourtant pas compliqué de mettre fin à cette histoire. Merci pour toutes ces délicieuses choses. On aurait été une station dans le coin où je pourrais éventuellement me reposer avant de repartir à la chasse aux pirates. Mais non, c'est une géante gazeuse. Généralement, on peut rarement s'y poser. Et là, non plus. Je pourrais aller me battre, là, mais ce ne sera pas la meilleure des idées. J'ai gagné un niveau, au passage. Nous allons prendre ça. On va se donner un petit point de logistique, encore, juste pour le fun. On est à combien, là, de combattre à Dinesse ? Ouais, on n'est pas glorieux. J'ai pas trop envie d'attendre, non plus, les réparations. C'est quoi ce système de merde qui est comme ça, étalé sur 200 km, là ? Il ressemble à quoi, mes vaisseaux, là ? Oh, c'est gérable, comme ça. C'est cool, tout ça. Ça devrait être gérable. Ça va être plus compliqué, mais ça devrait être gérable. Donc, personne joue au héros. Ça devrait le faire. C'est ça, mets-toi devant le gigantesque vaisseau qui a une fâcheuse tendance à rentrer dans le lard de ses potes. Sois stupide. Vous êtes où, les mecs ? Promis, ça fera pas mal. On est là pour négocier. Mais qui lui a appris à négocier ? Où est-ce que c'est ? Mais où il a appris à négocier ? Je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le cinquième élément. En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le cinquième élément. Je sais pas si ça fait trop longtemps, mais... Ça fait très longtemps. Nous devons visiblement des visiteurs dans les environs. On va les accueillir avec quelques missiles. Ils se sont écrasés sur mon bouclier comme des moustiques. C'était assez pathétique, les gars. Désolé, mais... Vous faites pas vraiment le poème. Dans le sens le plus littéral du terme. Et toi, je crois que t'es plus qu'un bord, les amis. Mais c'est ce pamplemousse, c'est fait défoncer, visiblement. On a chose qui arrive. Je t'ai envoyé des missiles de toute la couleur dans ta face. Oh, il fait un drôle de bruit son canon, dis-donc. L'USS à la LAS-2, ça fait à voir, également. Le combat qui va nous être coupé, dis-donc. Je vais vacumer ma chaleur, là, plébite. Merci. Je vais activer le bouclier. Sortir les gros flingues. Ne pas dégager sa carcasse, tant pâle. Que je puisse te tirer dessus plus efficacement. Je n'ai plus de missiles. Ah, je n'ai plus les missiles qui m'intéressent, du moins. Les missiles, ce n'est pas ça qui manque à bord. Pour me, les mecs, vous me faites presque un an. Lui, je l'ai tué. C'est totalement involontaire de ma part. Festival de feu d'artifice, là. C'est ce qu'on appelle un triple kill, je crois. Tu crois que tu cours plus vite que les missiles, mec ? Parce que je pense que tu te trompes. Oh, mauvaise idée, en plus, d'évacuer la... De la chaleur, à ce stade. Les missiles vont te rattraper. Ça ne va pas suffire de passer à travers son bouclier, malheureusement. Il va réussir à se barrer, ce pourri. Il va réussir à se barrer. On laisse beaucoup de gens s'enfuir, en ce moment. Je pense que j'ai dû perdre un peu trop de vaisseaux rapides, en fait. Au fil des combats, du coup, je deviens moins efficace dans la poursuite des petits rigolos qui essaient de se sauver. Mets ta vie, du moins. Tu vas le rattraper, toi, Léo ? Non, tu ne le rattraperas pas. Donc, autant attendre que ça passe et se contenter de ce qu'on a réussi à obtenir. Donc, on a quand même eu deux pertes là-dessus. L'ISS mon plein mou, je crois que c'est la première fois que je le perds, en plus. Donc, je suis assez surpris et pas agréablement. Aïe. Mais bon, c'est toujours le prix à payer lorsque tu enchaînes deux combats d'affilée. Ça devient beaucoup plus risqué. Si les vaisseaux n'ont pas eu le temps d'être réparés entre-temps. Ça peut coûter très cher. Même ces chers, monsieur, sont en train de le découvrir. Je crois que tu as l'air de porter, mec, là-ci. Je ne crois pas que tu as l'air de porter. Ils défendent bien contre les missiles, en tout cas les chasseurs. Je suis impressionné. Ils défendent moins bien contre les gros lasers. Mais ils se démerdent contre les chasseurs. Hors de mon chemin. Pourriture communiste. On ne rattraperait jamais, les gars. C'est ça, le truc. Je veux beaucoup que je leur mette la main sur le... Ok, mes missiles vont peut-être les rattraper, en fait. Je suis là, mais mes missiles sont rapides. Ça tombe bien, il ne m'en reste plus que 35 dans chacun de mes launchers. Je devrais tout à fait faire le taf. Excellent. Ils sont très bien, ces petits missiles, en fait. Peut-être pas contre les gros vaisseaux, mais contre les petits, ça fait le taf. Il y a quand même une aile de chasseur qui a réussi à se barrer. Je m'en contenterai. Tout à fait. On a récupéré nos 100 000. Il faut que j'aille à Magec. Par où on sort, ici ? Par là-haut. Ça ressemble à quoi, ma flotte, là ? On commence à avoir de moins en moins de vaisseaux, là. On a pris pas mal de pertes. J'ai presque plus de frégates. Il ne me reste que deux. C'est un poil fâcheux. Il faut falloir être un peu plus prudent sur la suite de cet épisode. Là, j'ai déjà bouffé la moitié du fuel que j'avais acheté, la vache. Maintenant, je n'avais pas fait semblant d'en acheter. Je suis surpris. J'espère qu'il y a une station dans le coin. Il n'y a pas l'air. Peut-être qu'on peut se poser sur une de ces planètes à la con. Yep. Alors, vendez quoi, les gars ? Ça, déjà, j'achète. Je suis pété dessus, en plus. Ça fait mal. Est-ce que j'ai besoin d'équipage ? Pas vraiment. Ça, j'ai encore acheté trois fois plus que j'aurais dû, parce que je suis très intelligent comme garçon. Vous n'en êtes pas les freighters, les mecs ? Non. Ça, ça sert à kill. Ouais, si ça te permet d'aller plus vite, je m'en fous un peu. Encore acheter beaucoup trop de trucs que j'aurais pas dû acheter. Regarde, shuttle. Je vais acheter ça, tiens. Ok, donc je pense mal et bien que les chasseurs vont partir du... Les chasseurs vont partir du... Du truc dont j'ai déjà oublié le nom, parce que ma mémoire est décidément absolument incommensurable. Toi, tu m'as l'air d'être le genre de mec qui trimballe pas mal de trucs. 250 de cargo, ça me ferait plutôt plaisir, ouais. On va s'acheter une de ces petites frigates, là, également. Et on va s'acheter ce petit destroyer, là. Parfait. C'est les soldes. Alors, toi, tu vas être... Le CGR Ananas. Je crois que c'est le 4. Arrête pas de crever, toi, mec, hein. C'est pas glorieux, tout ça. Ouais, il faudra que j'arrête de lui dire de rester aussi près de moi, en fait. Toi, t'es un freighter, donc je m'en fous complètement de ce que t'as quittes, mon vieux. J'ai pas exactement l'intention de t'utiliser au combat, si tu veux tout savoir. Malgré le fait que t'as l'air d'être tout à fait pratique. Tu vas être le CGR Tarte aux pommes. Ah, il n'y a pas la place pour Tarte aux pommes. Tarte t'atteint. T'as l'air bien baisé, l'ami. Euh... Toi, je t'ai pas mis tes modifications. On va te mettre des boucliers accélérés, boucliers renforcés. Peut-être que tu vas arrêter de mourir, comme ça. Ça te suffira largement, visiblement. Toasters. Plié stabilisé. Toi, tu vas avec le CGR Pamplemousse 2. Parce que le Pamplemousse, je crois qu'il était jamais mort jusque-là. Je suis surprise et étonnement. Graviton BIM, ça me sonne tout à fait utile. Ah, pas des masses d'armes là-dessus, l'élanque. Toi, je vais te mettre pas mal d'enfroidissement. Parce que comme t'as un gros laser, ça peut servir. Enfin, nous allons avoir le CGR. Le CGR quoi ? Tu veux être le CGR Rillette. Donc ça, c'est pas la première fois que j'en achète un, de trucs comme ça. Et à chaque coup que j'en achète un, il clame sans 3 secondes. Donc on va voir si celui-là, il tient 4 secondes. Vous avez pas des harpoons, les gars ? J'aime bien les harpoons. Non ? Bah écoute, on va varier les plaisirs un peu. On va te mettre des sabots. Toi, il va te falloir beaucoup d'énergie. Parce que t'as 3 gros lasers. Tout ce que j'ai acheté comme connerie. Fort bien. Je vais acheter ceux-là aussi, là, il me branche. Parfait. Je crois qu'on peut pas aller refaire les chasseurs. Ouais, non, on peut pas. Excellent. Alors, nous disions, il faut que j'aille à Magek. C'est parti pour Magek. Alors, Magek, c'est où ? Magek, c'est là. On a regagné une flotte de grosse taille. 130 000 à Arcadia, la vache. Plus t'avances dans le jeu et plus les primes deviennent absolument payantes. C'est un style de vie qui rapporte dans ce jeu le chasseur de primes. J'aurais dû en profiter tant que j'étais sur la planète pour réparer mes vaisseaux endommagés. Ça aurait pas été ce qu'il y a de plus idiot. Ouais, j'ai cru que je m'étais trompé de système solaire. Alors, Magek, on est tombé pile au bon endroit. Je crois que c'est la première fois que je vais affronter un vaisseau si il m'assoc. On va voir ce qu'il a dans le ventre, figurativement et littéralement. Ok, toi, reste près de moi. Et ça devrait le faire, tout ça. Je vais dire aux excités, là, d'éviter d'être trop excités. Ils ont un peu tendance à être excités, les excités, je trouve. Personnellement, ça ne m'excite pas des masses. Mais regarde où tu vas, mec. Parce que si tu te prends mon châssis dans la gueule, tu vas avoir plus mal que moi. Je peux te le dire tout de suite. Donc, il faut que je fasse gaffe. Ils ont un vaisseau de la même classe que le mien. Ce qui veut dire que le combat risque d'être très compliqué. Je crois que la prime est de 130 000 là-dessus. Donc, ça va être rentable. On décide qu'on ne perde pas 50 milliards de vaisseaux. On va le faire. Ok, première cible, droit devant. On a été un peu hors de portée, malheureusement. Les missiles t'ont quand même convaincu de le mettre tête mon propre homme. Ok, donc voilà, gros. Il va falloir être plus que prudent là-dessus, ce qui m'a fait très mal. Je ne sais pas ce que c'est ce qui est là, les missiles, là, mais ça part bien vite. Ouais, ça c'est tout à fait rentable. Oh, ça, ça va être bon ça. Boum, 3600 de dégâts, la torpille, la vache. Ouais, mes lasers ne sont pas en bon état, par contre. On a déjà perdu le CGR Ananas 4. Je ne suis pas tout à fait fier de lui. Il faut que j'arrête de lui dire de venir au combat. Ce qui est vraiment, il n'est pas assez solide. Ça, ça lui a fait bien mal, cette salle-là. Ouh, ça, ça va faire mal aussi. Il est bloqué au bouclier le dernier moment. Ce qui, quelque part, ne me dérange pas trop, en fait. C'est la première fois qu'on a un gros combat de mastodonte, comme ça. Ouais, je crois qu'il est quasiment curé. Boum. Eh bien, donc, je comprends bien pourquoi les mecs, ils paniquent quand ils vont arriver. Parce que ça ne plaisante pas, ce vaisseau, la vache. Ok, il faut absolument qu'on se porte au secours de l'ami du Sud, là. Ah, toi, je ne sais pas pourquoi je t'ai déployé. Je n'aurais pas dû. Tire-toi, mon vieux. Tout le monde à l'assaut des mecs qui sont en dessous. Il a tout l'air d'avoir pris très, très cher. Il en prend toujours plein la gueule, le vaisseau-là. Il n'a vraiment pas l'air solide. Ce dont je suis assez mollonnement femme, du type de vaisseau dont il s'agit. Ton bouclier, il couvre tout, sauf l'endroit où je suis en train de te tirer dessus, c'est cool. Un choix stratégique assez indiscutable. Ouais, vous deux, je crois que vous ne les rattraperez jamais, eux, mais ce n'est pas grave. Lui, il doit être rattrapable, par contre. J'arrive un jour à finir mon créneau, là. Ah, tu es un ami des drones, toi aussi. N'est-ce pas merveilleux ? On ne reste pas sur mon chemin. Oui, je ne sais pas si on va le choper, lui, pour le coup. Ils ne sont pas rapides, ceux-là, mais ils ont quand même le même booster que moi, donc ils peuvent quand même prendre leur distance assez vite. Le truc, c'est que si j'arrive à désactiver ces réacteurs, comme je viens apparemment de le faire, ça peut le faire. Oui, je pense que ça va le faire, même. Excellent, excellent travail, les gars. On s'en tire pas trop mal, là, à part le HSS ou le CGR Ananas qui s'est fait défoncer la gueule, comme d'habitude. Ah, il y a un de leurs gros vaisseaux qui a réussi à se barrer, quand même. Ouais, écoute, on va y aller avec ça, ça devrait largement suffire. Oui, surtout s'il a la fâcheuse idée de chercher les emmerdes. On va essayer de te sauver, les gars. Parce que là, t'as pris tous les missiles de la création dans la gueule. Mission accomplie. On peut atterrir là-dessus ? On peut atterrir là-dessus, parfait, répare-moi toutes ces merdes. Vous vendez quoi, vous ? Que là, l'intéressant. Ça, je sais pas pourquoi je me tremble tout se merdier depuis tout à l'heure. Ça me sert absolument à code. C'est quoi, ça ? Achète-toi ce que tu veux avec, mec. Que toi plaise. C'est parti pour le deuxième combat aux alentours de la planète Shaq, Shaq Ziraxi. En plus, je crois que ce combat-là est plus fastage, donc ça devrait être tout à fait utile. Donc comme tout à l'heure, l'hégémonie m'a pas payé, mais j'ai gagné de la réputation. Donc c'est un excellent moyen de gagner de la réputation, tout ça. Ah, désolé les mecs, mais on sort du garage, là, donc on est plus que tout neuf. Là, t'es encore vivant, toi, mais t'es plus équipé, donc tu vas passer la main là-dessus. La raison pour laquelle il est encore vivant, c'est que j'ai une capacité qui me permet parfois de réparer les vaisseaux qui sont détruits, ou désactivés, plutôt, lors d'un combat. Je ne sais plus quel est le pourcentage, mais ça permet parfois de récupérer certains vaisseaux après un combat tout à fait destructeur. Alors déjà que je suis là en habitude, mais alors en plus dans une nébuleuse. Merci, mais non merci. Mais elle fait quelle taille, cette fichue nébuleuse, là ? C'est un peu gênant, tout ça, monsieur. J'essaie de s'en sortir d'un coup de réacteur dès qu'il sera rechargé. Parfait. Où c'est, vous, les gars ? J'arrive. Toi, je crois que ce n'est pas ton joueur, là. C'est exactement ton joueur, tout dépend comment tu prends le concept en main. Overload, ce n'est pas très malin, je vais prendre beaucoup de dégâts, là. Oui, je peux avoir pris beaucoup de dégâts, il me reste plus de vie que vous tous, les gars. Ce qui m'ennuie, par contre, c'est que j'ai l'impression que la plupart de mes armes sont malheureusement désactivées. Il va falloir attendre qu'elles reviennent en ligne. Ouais, effectivement, il y a un mécanon qui ne fonctionne plus. Et toi, t'es mort. T'as vu ça ? Je vois l'avenir. Oh, le CGR Riet s'est fait défoncer, comment je suis trop pas surpris. Ça a rendu la merde, ce destroyer, maintenant. Chaque coup que je l'achète, il y dure trois secondes. Vraiment pas assez solide, comparé aux autres destroyers. Les autres destroyers, c'est quand même rare que je les perde. Ils sont relativement costauds. Celui-là, c'est au moins le troisième ou le quatrième que je perds dans ma partie. On va faire du corps à corps, mec. On va faire du corps à corps, hein. Pas de problème. Mon corps est plus gros que ton corps, donc... Salut ! J'ai cru voir qu'on avait perdu le HSS Chocapink également, dans cet affrontement. Je sais même pas lequel ça, honnêtement. Il reste quelqu'un, donc, quand même ? Ouais, il reste même plus que quelqu'un. Il reste quelques-uns. Je vais voir si je peux participer, mais j'en doute. Honnêtement. Ils ont l'air un peu loin, les gars. T'as pas un réacteur, toi, sur ton vaisseau, mec ? Pour accélérer un coup. Allez, 2,7 km, je doute beaucoup que je le rattrape. Dans un avenir proche, malheureusement. J'ai pas vu des masses d'autres vaisseaux de cette classe Dreadnought en vente. Dommage, j'aurais bien aimé pouvoir... Explorer les options que t'as à ce niveau-là. Parce que malgré sa puissance absolument colossale, ce vaisseau, je le trouve pas non plus hyper fun à jouer, de par le fait qu'il est vraiment trop trop lent et pas assez agile. Après, évidemment, lorsque t'arrives à t'aligner en face d'un ennemi, tu lui défonces la gueule. Mais... Allez, donc on en a perdu du monde sur ce combat. Pourtant, il était censé être relativement fast-hash. Donc je suis un peu surpris de voir qu'on ait eu aussi de... d'aussi nombreuses pertes. Voilà, qui est fort injuste, à mon humble avis. Laisse-moi fuir, les gars. Ok, donc toi, t'as découvert pourquoi t'aurais jamais dû t'arrêter. T'as vu toute ta vie passer devant tes yeux, toi, et ton pote, il l'a pas vu, par contre. Bon, tout le monde est mort, là. Faut voir qui rasse quelqu'un. Il y a une station dans le coin, peut-être, les gars. Que je crois qu'on peut se poser sur cette planète, non ? Non, on peut pas, parce que c'est une géante gazeuse, donc il n'y a pas vraiment de quoi se poser. 130 000 crédits. C'était eux qui valaient 130 000 crédits ? Je suis surpris, tu vois. Je suis surprise. Ils avaient pas l'air si équipés que ça, par exemple. Est-ce que vous voulez nos merdes, vous, les gars ? Ça vous branche, tout ça ? On paie une tranche. Hum-hum. Intéressant. Level 30 ? Ouais, bah, tu m'en diras, toi. Tu m'en diras, attends, l'ami. Ça ressemble à quoi, ma flotte ? Toi, t'as survécu, je m'y attendais pas. Ouais, pas mal. Bon, je pense que je vais mettre fin à l'épisode et à la série, ici. Donc voilà, c'était le dernier épisode de ma série sur cette version de l'Alpha Star Sector. Je vais retourner au menu. Donc, toujours un jeu qui est très fun, mais toujours un jeu qui avance quand même à son rythme. Donc, ça fait très longtemps qu'il est en alpha et j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus près de sortir. Je dois être tout à fait honnête avec vous. Donc, euh... Pas forcément un investissement que je conseillerais parce que, comme d'habitude, avec les jeux qui sont pas finis, je pense que ça reste... Surtout les jeux aussi ambitieux que ça. Ça reste toujours un risque que le jeu ne sorte jamais dans un état de jeu complet, entre guillemets. Mais c'est vraiment un jeu que j'apprécie assez Star Sector, je dois dire. Mais il y a quand même l'air d'avoir encore énormément de boulot et je sais pas si un jour ce sera terminé. Quoi qu'il en soit, j'ai passé de très nombreuses heures dessus et je ne me suis pas ennuyé. Donc, c'est le principal, après tout. Allez, les gens. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada